Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens pour vous présenter ma routine soins, matin et soir. J'ai pu tester pas mal de produits et vraiment trouver ce qui me convient actuellement. Ça fait deux semaines, une semaine et demie, deux semaines que j'utilise certains produits, d'autres depuis beaucoup plus longtemps. Et là je trouve que ma peau franchement elle est heureuse. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout. Donc le matin, ce que je fais c'est qu'après la douche ou le réveil, si je fais ma douche le soir, je me nettoie le visage avec Bioderma. Donc le bouchon bleu vert. Je vous l'ai présenté dans un de mes derniers hauls. C'est pour pommier que ça grasse, ça nettoie et purifie, sans rinçage. Franchement c'est juste magnifique. Le matin j'en mets, pourtant le soir quand je me couche mon coton est propre. Le matin il est de nouveau un peu sale. Vraiment, j'adore. Le prix est correct, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire en plus. En gros, il est génial. Ah oui, ça y est, ça me revient. Ils disent que c'est sans rinçage. Après comme vous voyez au-dessus, il y a quand même de la mousse qui fait. Donc moi ce que je fais, c'est qu'après avoir fait ça, je me mets encore un petit coton imbibé d'eau pour vraiment bien rincer. Ou alors une brume pour rincer. Je trouve que c'est mieux parce que non, ma peau elle tire un peu. Ensuite quand j'ai fait ça, je mets ma crème de jour Estée Lauder, la Daywear. J'en ai aussi parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle exactement. Franchement, c'est une crème qui me convient tout à fait, même si quand elle sera terminée, je ne suis pas sûre de la racheter. Parce que je trouve qu'elle est quand même assez grasse. Quand je la mets sur le visage, elle prend quand même beaucoup de temps à bien pénétrer et tout. Donc après, quand on veut faire un maquillage juste après, c'est vraiment très compliqué. Puis quand ma crème de jour a pénétré, ou des fois avant, franchement ça dépend si j'oublie ou pas, je me mets mon eau de beauté Caudalie. Voilà, je chute un peu plus loin comme ça pour vraiment réveiller le teint. C'est vrai que ça me fait après, j'ai l'impression, après c'était psychologique, mais d'avoir quand même beaucoup plus belle peau. Et que c'est plus resplendissant au moment donné. Donc voilà, ça c'est le matin. Alors le matin, je suis une grosse féniasse, j'adore dormir. Donc moins de temps je prends, mieux c'est. C'est pas bien. Ensuite le soir, donc là je suis un peu plus au taquet. Quand je rentre, avant de prendre ma douche, le soir on va me coucher. Alors ce que je fais, c'est que je me démaquille avec, tout simplement, le démaquillant de la marque Repair Leclerc. Donc vous voyez, il est bifasé. C'est pour mascara waterproof. Je sais plus combien je l'ai payé, j'ai dû le payer 2-3 euros. Et franchement, il est super. Je mets sur un coton, je laisse poser 10 secondes et après j'enlève vraiment, et ça enlève tous les résidus de mon mascara waterproof. Parce que comme vous avez dû le voir, je porte beaucoup de mascara waterproof. Et franchement, il fait des ravages. J'adore. Pour le prix, voilà. Avant j'ai acheté le, je sais plus c'était quelle marque, Maybelline ou démaquillant, je sais plus. Bifasé aussi, je le paye je crois 5 ou 6 euros. Et j'ai exactement le même boulot. Ensuite, donc quand les yeux sont faits, je me démaquille avec mon dos, mon dos, mon dos. Mon dos démaquillante micellaire à la pétale de rose. Il sent super bon, il me fait une peau toute propre. Mes cotons sont bien démaquillés, bien sales, on voit bien que c'est bien démaquillé. C'est pour peau sensible, parce que j'ai vraiment une peau très très sensible. Donc vraiment, j'adhère. Je l'ai aussi montré dans un de mes hauls. J'ai quand même acheté beaucoup de choses dans mes hauls et vraiment, j'en suis vraiment fan de ce que j'ai acheté. Ensuite, quand j'ai fait ça, alors de temps en temps, je me fais soit un gommage, donc gommage gourmand de Yves Rocher au noyau d'abricot. J'ai celui-là, ou alors j'ai aussi le raz-de-marée de Lush, qui est pas mal, à part que le raz-de-marée de Lush, les grains sont quand même beaucoup plus gros. Et avec ma peau fragile, je vous dis pas les rougeurs. J'ai fait une revue sur mes produits Lush, donc allez jeter un coup d'œil, vous verrez un peu ce que j'en dis. C'est une peau pour la peau, après je dirais qu'on a une belle peau toute douce, et tout, moi j'aime beaucoup. Donc celui-là, j'en ai deux ou trois en réserve, je me le fais une à deux fois par semaine, pas plus, parce que sinon après ma peau, elle me hurle dessus. Ensuite, quand j'ai fait ce gommage, donc après je me fais un masque, donc ça c'est aussi deux, trois fois par semaine. Donc c'est pareil, donc là j'ai terminé Cupcake de Lush et balançoire de Lush, c'est de là que j'ai terminé. Donc le temps que j'avais m'en racheter, j'avais ça au fond de mon placard. C'est masque éclat 3 minutes à la grenade de Yves Rocher. Il est pas mal, il sent relativement bon. Après c'est vrai que ça fait une peau toute douce, mais je sais pas, le fait que ça soit un film gras, j'ai un peu de mal. Je préfère quand même les Lush, mais bon, j'ai testé, puis je suis pas non plus contre, au contraire je l'aime bien. Si je ne fais pas tout ça, le soir, j'utilise juste après mon démaquillant, matin et soir de Lush. Qui est un nettoyant, une solution nettoyante à l'huile d'orchidée pour un teint tout net. J'avoue, il est très bien. Dans ma revue Lush que j'avais faite il y a peut-être trois semaines à moi, j'en disais assez de mal, parce que mon ami n'est pas du tout. Moi j'avais essayé une fois, j'avoue j'avais pas trop aimé, et en fait c'est juste que je l'utilisais très mal. Je le mettais sur un coton, j'essayais de l'enlever, ça faisait des peluches, ça faisait pas très bien. Alors qu'en fait c'est écrit tout simplement dessus, vous avez vu la couleur de cheveux, je peux rien. Il suffit de mettre une petite quantité dans les mains, de frotter tout le visage, et ensuite de prendre un coton et de l'enlever. Donc moi ce que je fais en plus, ce coton je l'humidifie pour vraiment bien enlever toutes les dernières saletés. Je trouve que le fait que ça soit humidifié c'est quand même mieux. Et au final j'en suis assez satisfaite, donc je l'ai volé à mon chéri parce qu'il l'utilise pas. Voilà. Et quand j'ai ma peau toute propre et tout, j'utilise, avant d'aller me coucher bien sûr, ma crème de nuit herboriste. Qui se présente comme ceci. C'est la crème de nuit revitalisante et raffermissante. Elle sent relativement bon, même très bon. J'avais la crème de jour aussi que j'ai terminée. Et au final, pour essayer la liste à l'odeur, et au final je regrette un peu parce que je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Elle pénètre très rapidement dans la peau, elle fait pas de film gras. Voilà. Moi là c'est ma crème de nuit que j'adore. La crème de jour, je pense que quand j'aurai fini celle-là, j'ai peut-être me racheté la herboriste. Donc ils disent que ça éméliore l'élasticité de la peau et l'apparence des rides durant la nuit. Donc c'est peut-être pas forcément pour moi, mais vu que c'est raffermissant et tout, on sait jamais pour éviter les petites rides qui apparaissent. Voilà. Je ne sais plus du tout le prix par contre que je l'ai acheté il y a un bon bout de temps. Après, entre les échantillons et tout que j'essaye, c'est un peu compliqué. Le truc de cette crème, donc ils m'ont dit quand je suis allée l'acheter, les conseillères, que c'était mieux de le garder au frigo. Parce que vu que c'est raffermissant, le fait que ça soit frais, ça marche encore mieux. Donc là il est tout froid, il sort du frigo. Mais je la laisse au frigo, comme ça au moins quand je la mets, ça donne un petit coup de fraîcheur. Et en même temps, ça permet de raffermir vraiment mieux. Voilà. Donc ça, c'était un peu mes produits du moment pour le teint. Je suis assez satisfaite franchement de mes trouvailles de la semaine dernière ou il y a deux semaines, de mon haul que j'avais fait. Parce que franchement, je suis fan de tous ces produits. Ma peau, franchement, je me suis vraiment rendue compte qu'elle est dix fois plus contente. Parce que j'ai beaucoup moins de boutons, elle est beaucoup plus lisse, j'ai beaucoup moins de rougeur. Voilà, c'est tout. Donc les filles, je vous fais de gros poutous-poutous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, votre routine soin. Si vous avez des conseils à me donner aussi pour ce que vous utilisez comme crème, pour ma crème de jour. Vu que dès que la essai l'odeur est finie, j'en rachèterai une autre. Mais je ne sais absolument pas encore laquelle. Donc voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.